Voilà Jean-Paul qui a coupé même un dernier sentier aussi dur que ceux de la Corse, il a dû s'arracher des tripes pour limiter le retour du second. Allez on va lui donner un petit peu la parole à Jean-Paul. Bon mais voilà je voulais remercier toute l'organisation déjà parce que franchement c'est vraiment très dur je sais qu'il faut organiser une course moi aussi en Corse et donc bon après ça je remercie mes amis corse parce qu'ils m'ont soutenu sur le parcours et franchement je ne connais pas tout le monde donc finalement en Corse on voit toujours les mêmes donc bon on ne vous parlez là franchement. Ça m'a fait du bien parce que j'étais vraiment pas bien au début. J'ai essayé d'attaquer l'entrée pour voir qu'ici qui pouvait me suivre. Bon je me suis retourné qu'il y avait vraiment plus de monde donc j'ai un peu calmé les choses et puis j'ai tratté au fur et à mesure et puis bon je n'étais vraiment pas bien. Donc après dans la dernière baissante technique j'ai vraiment envoyé le gros pour voir rattraper tout le monde et puis ça a marché voilà et puis à ma surprise je gagne. Mais franchement merci aux forces qui m'ont vraiment soutenu sur la guerre d'école. Merci à Jean-Paul. C'est vrai que Jean-Paul est habitué des départs rapides et il prend la tête de la course mais là il y avait quand même le sérieux client qui avait décidé de ne pas se laisser faire aujourd'hui. Donc Jean-Paul Bates qui est le nouveau recordman de l'épreuve avec 1h47.01 et puis juste derrière à 9 petites secondes et il a aussi le mérite d'avoir combattu jusqu'à la fin le sociétaire du team La Puma. 1h47.10 mais aussi le précédent record Hervé Giraud-Sauveur. Allez Hervé tu vois on n'avait pas prévu que tu n'allais pas sauter quoi par contre. Allez Hervé un petit mot parce que tu as mené quand même aussi la course sur la partie finale et je crois que les jambes seront lourdes ce soir pour tout le monde. Moi ce que je voulais dire c'est que je m'entends que je pense que c'est une partie très technique. Je m'a doublée dans la 10 ans. Je m'a doublée j'ai l'impression d'être allé avec elle m'a doublée. Mais sinon je voulais remercier à toi et toute sa équipe pour la course et l'organisation et le retard en masse et le mot d'un qu'on a aujourd'hui. Et voilà on t'a fait la course et je suis une première surprise et j'ai tout le monde. Voilà Hervé t'es pas premier t'es deuxième. Merci Hervé on va appeler le troisième homme de ce triplé gagnant sur le 24km 1200m de positif. Il a fait cette course sous les couleurs du tri-club de Youl qui organise tous les mois de décembre le tri de Noël. Un tri de Noël que d'ailleurs Jean-Paul connaît très bien puisqu'il y a déjà laissé aussi pas mal de semelles dessus de ses chaussures. 1h49.18 pour le troisième François Comette. Applaudissements Alors apparemment François est parti. Donc tout le monde peut le chercher. Allez viens broc sur le podium. Applaudissements On va nous remettre donc la dotation. Alors comme nous on est bien sur le continent. Jean-Paul Batesti au nom de l'association athlétique, j'ai eu le plaisir de te remettre une invitation pour le Traille du Boussot qui se dévoulera les 12 et 13 octobre prochain à Dignes-les-Bains. Applaudissements Voilà on peut les applaudir bien fort le podium 2013 de ses 21 kilomètres. Applaudissements Applaudissements Applaudissements